... Je m'appelle Lionel, Lionel Franck, et je pratique la discipline du plongeon de haut vol qui consiste à s'élancer d'une plateforme, d'un rocher, d'une préférence en milieu naturel, et d'arriver dans l'eau uniquement par la tête. Et le plongeon est un sport qui est un petit peu lié aussi à la gymnastique, à la danse, donc il y a une certaine forme d'élégance à respecter, et ce n'est pas facile dans un sport extrême d'avoir autant d'élégance, parce que tout va très vite, il y a une impactologie puissante, c'est-à-dire de 70 kg pour un plongeon de 30 mètres, quand j'arrive dans l'eau je pèse 1 tonne d'œuf, donc il y a déjà une énergie, une force qui se fabrique pendant le parcours. Lorsqu'on va rentrer dans l'eau, on va subir ce qu'on appelle une décélération, en une demi-seconde je passe de 115 km heure à 0 km heure. C'est là que j'ai abordé un petit peu les lois physiques, je me suis aperçu qu'effectivement en gainant de plus en plus, en rentrant le plus droit possible, on va fuser l'eau et on va prendre plus de profondeur. Et plus je prends de la profondeur en rentrant dans l'eau, et plus je vais obtenir du confort et moins je vais me faire mal. Si je n'avais pas fait de plongeon ou de la réalisation audiovisuelle, je pense que j'aurais fait ou du théâtre ou du cinéma. J'ai été bercé par un acteur de cinéma que j'aime beaucoup encore aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Paul Belmondo. Le fait d'être un petit peu cascadeur pour le cinéma aujourd'hui, ça m'arrive de faire pas mal de doublures pour le cinéma. Je pense que c'est vraiment grâce à lui. C'est très bien d'avoir des performances et de chercher à gagner de la hauteur. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de gagner en élégance et en perfection. Et j'ai encore du boulot. À 25 mètres, par exemple, j'arrive à avoir la bonne ongulation, la bonne pénétration dans l'eau, le bon esthétisme quand je plonge. Et il me reste encore, et ça c'est très compliqué, de quoi peaufiner aussi les claboussures quand on rentre dans l'eau. J'aimerais pouvoir plonger tant que je tiens debout. Si j'arrive à poser un plongeon de 15 mètres à 90 ans, je serais quand même très très fier. Peut-être plus fier de ça que de plonger de 35 ou 40 mètres.